Bonjour et bienvenue dans une nouvelle édition de Chroniques Européennes sur E-Radio pour une émission enregistrée ici dans les locaux du Parlement Européen à Bruxelles. Alors nous avons le plaisir aujourd'hui de recevoir Mme Virginie Rosière. Bonjour. Bonjour. Pour évoquer un sujet important pour le futur de l'Union, celui du fossé qui semble séparer aujourd'hui un grand nombre de citoyens des institutions communautaires comme l'ont encore montré les derniers scrutins nationaux en Autriche ou encore en Italie où les scores des partis eurosceptiques ont dépassé des prévisions déjà alarmistes. Alors pour parler de cette situation, nous avons la chance de vous avoir avec nous. Vous êtes députée européenne, française, membre du groupe de l'Alliance progressiste des socialistes et démocrates et vous êtes affiliée en France au groupe national, un parti qui parlera peut-être plus au français, des radicaux de gauche. Exactement. Alors Mme Rosière, est-ce que les votes auxquels je faisais référence, notamment en Italie et puis en Autriche un petit peu avant, sont pour vous des rejets des élites en place ou un rejet d'une Europe que beaucoup ne comprennent plus ? Je pense qu'au-delà de ça, ça montre qu'aujourd'hui les responsables politiques n'arrivent pas à répondre à des besoins ou à des attentes fortes des populations. Ça se cristallise différemment selon les contextes nationaux, selon les cultures politiques aussi. Mais ces deux préoccupations, c'est la préoccupation économique et de sécurité économique. Est-ce que je vais avoir un emploi ? Est-ce que je vais avoir de quoi soutenir à mes besoins ? Est-ce que ma situation va aller en s'améliorant ou en se dégradant ? Quel sera le futur de mes enfants ? Ce sont des préoccupations assez immédiates et qu'on peut comprendre. Et puis là-dessus, quand vous êtes relativement peu assuré de votre avenir, quand vous voyez arriver des populations nouvelles sur votre territoire, qu'elles sont différentes, qu'elles vous renvoient aussi à une situation de très grande précarité, forcément ça crée aussi une angoisse supplémentaire, une peur supplémentaire. Et là, on a plusieurs types de réponses, effectivement. Vous comprendrez que je ne partage pas du tout certaines réponses qui peuvent être apportées par les partis qui ont remporté les élections, que ce soit en Italie ou en Autriche. Mais cette crainte-là, cette réaction-là, il faut aussi la prendre pour ce qu'elle est et savoir apporter des réponses qui, peut-être, demandent un peu plus d'explication à la pédagogie. Mais on ne peut pas simplement écarter cette question sans y répondre. Donc c'est la question des réponses politiques, qu'elles soient au niveau national ou au niveau européen, qui est en débat. Pour des dirigeants nationaux, l'Union européenne, c'est vraiment le coupable idéal, parce que c'est loin, ça apparaît comme différent, ça fait longtemps qu'on lui donne une très mauvaise image et en plus, elle a peu les moyens de se défendre. Donc c'est vraiment le coupable parfait, simplement, ça n'a qu'un temps. Ça n'empêche pas d'avoir aussi un discours critique par rapport aux politiques qui sont conduites au niveau européen. Je pense que, paradoxalement, si on veut redonner confiance dans un projet européen, c'est peut-être en expliquant que des choix sont possibles. Mais c'est aussi les politiques nationales qui sont en jeu. Honnêtement, en Italie, je pense qu'il y a effectivement une dimension europhobe dans le vote pour soit la Ligue, soit le mouvement 5 étoiles. Mais il y a aussi un rejet de Matteo Renzi et de la politique qu'il a conduite pendant 4 ans. Est-ce qu'il y a une difficulté de l'Union européenne à valoriser aussi ses succès ? Parce qu'elle est quand même pleine de jalonnées de succès dans son histoire encore récente. Elle a réussi à surmonter la crise économique, notamment le Brexit. Ça a l'air, finalement, la catastrophe annoncée n'est quand même pas encore arrivée. Mais en fait, je pense que, paradoxalement, comme je vous le disais, il faut peut-être sortir de cette logique de l'Europe, c'est bien, l'Europe, c'est mal. L'Europe, c'est ce qu'on en fait. Des fois, ça fait des choses bien. Des fois, ça fait des choses qu'on n'aime pas. Et il faut s'autoriser à dire ce qu'on n'aime pas. Parce que, comme vous aussi, vous avez en face de vous des personnes qui ne sont pas d'accord avec des choix européens. Mais que vous leur dites, ah, mais non, l'Europe, c'est bien. L'Europe, elle fait des choses bien. Et que vous empêchez de pouvoir critiquer des décisions européennes. Au bout d'un moment, quel débouché vous laissez aux personnes qui ne sont pas d'accord avec ces orientations ? Par exemple, qui auraient voulu qu'on ne signe pas le CETA. Ou qui auraient voulu qu'on interdise le glyphosate et pas qu'on le renouvelle. Qui voudraient que la Commission européenne établisse des règles claires pour les perturbateurs endocriniens. Toutes ces personnes-là, si elles ne sont pas d'accord avec ça, et que vous leur dites, ah, mais non, l'Europe, c'est bien. Que vous leur laissez uniquement le choix de dire, ah, à ce moment-là, je ne suis pas d'accord avec l'Europe. Et comme je ne veux pas de cette Europe, je ne veux pas de l'Europe. Donc, il faut aussi assumer un discours critique. Et il faut assumer de prendre l'objet européen pour ce qu'il est, c'est-à-dire un objet politique dans lequel des choix se font. Et qu'on peut discuter, qu'on peut mettre en débat. C'est pour ça, on va sans doute parler de la manière dont on implique les citoyens dans les choix. Mais ça ne veut pas juste dire... Ce n'est pas juste des descendants, ce n'est pas juste qu'on va leur parler d'Europe et ils vont être convaincus. C'est aussi savoir les écouter, savoir prendre en compte leur point de vue. Et savoir aussi leur montrer que les questions qu'ils se posent, les positions qu'ils prennent, elles peuvent être représentées, elles peuvent être présentes dans un débat réellement politique à l'échelle européenne. Alors justement, vous parliez de l'implication des citoyens européens un petit peu dans le débat. Il y a la prise d'en français, Emmanuel Macron, qui a lancé pas mal de pistes et d'initiatives. Notamment ces conventions citoyennes dont on ne connaît pas encore exactement les contours. Comment vous la voyez, vous, cette initiative ? Ah ben, je n'en sais rien. Ça dit quelque chose. Moi, je trouve quand même une certaine conception de l'objet européen. C'est un gouvernement, un chef d'État, qui va mettre en mouvement son gouvernement pour organiser ça sur son territoire, qui va se mettre d'accord avec les autres gouvernements européens, peut-être avec l'aval de la Commission. Mais nous, les parlementaires européens, on n'a absolument pas été associés à cette discussion. C'est quand même une question. Nous sommes institutionnellement les représentants des citoyens. Et ce rôle-là de débat, d'information, mais aussi d'écoute, pour beaucoup d'entre nous, après certains sont critiqués, mais moi, je sais que je suis quasiment toutes les semaines dans ma circonscription pour discuter, échanger, entendre ce que les habitants de ma circonscription vont me dire. Des fois, ils sont virulents, des fois, ils ne sont pas contents. Des fois, ils sont étonnés aussi de ce que je leur raconte. Ils sont étonnés qu'on puisse leur présenter les choses dans une description réelle et pas forcément fantasmée, ni en mal, ni en bien, de ce qui se passe. Donc, c'est dommage d'avoir cette logique vraiment très un peu centrée sur soi. Moi, j'aimerais qu'on parle d'Europe beaucoup plus. C'est ce que j'essaie de faire. Donc, moi, je suis contente quand Emmanuel Macron parle d'Europe. Ça me fait plaisir. Après, je ne suis pas forcément toujours d'accord avec ce qu'il dit. Mais c'est bien qu'on en parle. Et ça, je pense que c'est un vrai progrès. Par contre, dans ces conventions démocratiques, moi, je voudrais être sûre qu'on écoute vraiment tout le monde. Donc, ça ne va pas juste être une reproduction d'un discours. On va expliquer, comme vous disiez un peu, oui, l'Europe, c'est réussite, comment elle marche. La pédagogie, c'est bien, il en faut. Mais là, on est dans un temps qui est déjà un temps politique. On est dans un temps préélectoral. On le vit, nous, au Parlement européen. Et même les prises de position d'Emmanuel Macron, les échanges qu'il peut avoir avec ses homologues des autres États membres, se placent déjà dans cette perspective-là. Donc, faire croire que ces consultations, je ne sais plus comment elles s'appellent, conventions citoyennes ou démocratiques, vont rester totalement détachées d'une dimension politique. C'est, à mon avis, pas tout à fait honnête. Et ce n'est pas, comme on pourrait l'imaginer, mieux que rien, au moins ? C'est bien qu'on en parle, mais moi, je voudrais… Enfin, c'est un peu compliqué d'expliquer qu'on est dans une démarche purement institutionnelle, d'information et de pédagogie, avec des moyens qui seront ceux dévolus par la Commission européenne, pour faire une campagne électorale. Ça, ça ne me semble pas très démocratique. Donc, on va en parler, c'est bien, mais ça nous donnera aussi l'occasion d'en parler. Je pense qu'il faut quand même être vigilant sur la manière dont ça s'organise et ne pas être totalement naïf non plus. Parce que, moi, j'y vois peut-être une arme à double tranchant. C'est-à-dire qu'on va dire, on va parler d'Europe, c'est bien, on va la faire connaître. Mais si on passe sous silence aussi, on réduit au silence, on empêche l'expression de discours critique, on va continuer à installer ce clivage. Vous êtes pro-européen, vous êtes anti-européen. Et tous ceux qui voudraient changer les choses, qui voudraient exprimer un mécontentement, mais qui ne sont pas forcément aujourd'hui dans une logique d'opposition, c'est la seule issue qu'on leur laisse. – Alors, il y a d'autres d'eurodéputés qui disaient justement, ces conventions citoyennes, il y a peut-être justement le risque que ce soit les europhobes qui s'en saisissent et prennent l'intégralité de la parole. – Mais ce discours, il existe. Moi, je ne suis pas d'accord, je le combats. Mais on est en démocratie. Si on empêche l'expression d'un discours, je ne suis pas sûre que ce soit comme ça, qu'on arrive à le rendre minoritaire. Il ne faut pas avoir peur du débat, il ne faut pas avoir peur de mettre les choses sur la table et d'en discuter. parce que dans les discours anti-européens, je vous dis, on mélange plein de choses, on mélange beaucoup de fantasmes, beaucoup de mensonges, et puis certains éléments d'une critique qui va être une critique qui d'ailleurs peut correspondre à des préoccupations qui sont celles de ma sensibilité politique, une critique sur le caractère insuffisamment à l'écoute des préoccupations des citoyens, de la protection de la santé, de l'environnement, du fonctionnement démocratique. Ces critiques-là, par contre, il faut savoir faire le tri dans le discours, mais ces critiques-là, il faut aussi les entendre et montrer qu'elles ont un débouché politique positif dans le cadre des institutions européennes. Et ça va être tout l'enjeu, c'est de montrer que l'Europe, ce n'est pas un bloc. On peut faire des choix politiques à l'intérieur de cet objet qui reste un objet lui aussi politique. Alors il y avait une autre initiative qui avait été proposée par Emmanuel Macron, justement, sur l'Europe. C'était aussi la mise en place de listes transnationales pour les futures élections qui auront lieu en 2019. Ça a été retoqué, ça n'a pas été soutenu par le Parlement. C'est une autre opinion là-dessus ? – Moi, je regrette que le… Moi, j'ai soutenu. J'ai voté l'amendement pour les listes transnationales. Je trouve que tout ce qui peut donner corps à un débat, un espace public européen, c'est quelque chose de souhaitable, de positif. Maintenant, là aussi, il faut voir dans quel contexte… Donc moi, c'est pour ça que j'ai soutenu. Mais je pense qu'on a un objet beaucoup plus fort, beaucoup plus marquant, et qui peut encore plus exister dans l'espace politique européen. C'est ce qu'a obtenu le Parlement en 2014. J'aime pas le terme allemand, mais en gros, d'avoir une tête de liste européenne, le Spitzenkandidat, pour les initiés. Une tête de liste européenne. Que les grands mouvements politiques européens se disent, voilà, nous, on décide, quel sera notre candidat pour être président de la Commission ? Le président de la Commission, c'est un peu président de l'Europe. Et ce lien entre le vote au Parlement et la tête de l'exécutif, c'est quand même la base dans toute démocratie parlementaire digne de ce nom. Et au moins, on annonce la couleur, et on sait, voilà, comment va s'incarner le mouvement politique auquel on apporte son suffrage. Et ça, je sais que c'est pas forcément quelque chose que Emmanuel Macron a vraiment au cœur de ses priorités, vraiment, c'est quelque chose qui l'embête plus tôt. Et ça, je pense que, pour le coup, c'est une véritable conquête démocratique, une véritable conquête dans le rééquilibrage des pouvoirs avec le Parlement. Donc, moi, ça, je serais particulièrement attachée, particulièrement vigilante. Et Emmanuel Macron n'a pas l'air d'être le seul qui est un peu gêné par ce système. Ah, mais on sait bien que, si vous voulez, dans le fonctionnement, on va rentrer un peu dans le fonctionnement des institutions, mais d'un côté, vous avez une partie des pères fondateurs, et ça va dans la dynamique de l'augmentation des pouvoirs du Parlement, de tout ce qu'on appelle être la méthode communautaire, c'est-à-dire de créer du consensus en arrivant à dépasser les clivages nationaux et en arrivant à créer un intérêt général européen qui dépasse la juxtaposition des intérêts nationaux. On sait que c'est toute la difficulté d'un espace comme l'espace européen. Et puis, de l'autre, vous avez une tension qui est portée par beaucoup de gouvernements, particulièrement ceux des grands pays, qui se disent « nous sommes forts dans le rapport de force entre États, donc nous pouvons prendre des décisions à notre avantage, et donc nous, nous voulons garder toutes les décisions dans le champ de ce qu'on appelle l'intergouvernemental. C'est-à-dire, on se met d'accord, on négocie entre pays et on arrive à une décision. Mais ça, ça ne fait que mettre en compétition des intérêts nationaux. Ça ne crée pas un intérêt général européen. Mais c'est un réflexe quasi constant au niveau des gouvernements parce que là aussi, c'est bien facile, c'est bien pratique. Ça permet de maîtriser la décision et en même temps, de limiter le champ du débat public puisque si on écarte le Parlement, on peut regretter que les débats au Parlement ne soient pas plus médiatisés. Mais c'est un lieu public, transparent, ouvert, démocratique. Le fonctionnement du Conseil, c'est opaque et c'est confidentiel pour beaucoup. En tout cas, c'est de la tractation et de la négociation. Et ça permet donc de maîtriser les conditions de publicité, d'élaboration de la décision. On peut maintenir ça entre soi. Et après, une fois qu'on est ressorti avec une décision, comme de toute façon, on n'a pas vu les débats, on peut toujours critiquer la décision en expliquant qu'on n'était pas d'accord et que ça, c'est l'Europe et qu'au niveau national, on pense différemment. Ce qui n'est pas très honnête intellectuellement, je trouve. Donc, c'est pour ça qu'évidemment, cette implication du Parlement, ce contrôle du Parlement sur l'exécutif, c'est une garantie de transparence du débat et d'émergence et de construction d'une véritable démocratie européenne. Alors, vous parliez d'aller vers l'intérêt général européen. Il y a Jean-Claude Juncker qui a proposé, peut-être dans l'idée d'aller vers cela, que les postes de présidents de la Commission et présidents du Conseil soient fusionnés. C'est quoi votre opinion là-dessus ? C'est vrai que ce côté, moi, je n'ai jamais trop compris le côté bicéphale d'avoir deux présidents. L'exécutif, c'est la Commission. Le président de l'Europe, c'est le président de l'exécutif européen. Avoir un président du Conseil, justement, quelque part, ça signe une émixion des États membres dans le contexte du Conseil européen dans l'exécutif. Dans l'exécutif, c'est une espèce de mélange des genres entre un organe qui est soit un organe politique, purement politique, soit un organe, quand on est sur le Conseil de l'Union européenne, qui travaille avec le Parlement sur les textes. Mais là, ça veut dire vraiment une prise en main, une interférence très grande avec l'exécutif européen, ce que je pense qu'il faut éviter. Par contre, ce président de la Commission, je pense qu'il faut le rendre beaucoup plus responsable devant le Parlement. Il faut un contrôle beaucoup plus fort des parlementaires sur l'exécutif. Là aussi, c'est un gage d'équilibre des pouvoirs et de bon fonctionnement démocratique. Alors, vous le disiez, les débats au Parlement européen ne sont pas extrêmement médiatisés. On le voit, la participation aux élections... On y en a plus, évidemment. On essaye d'y travailler, mais modestement. la participation aux élections européennes est relativement faible. Alors, pour essayer de lutter un peu contre cette tendance, il y a Jean-Claude Juncker qui avait demandé à Luc Vandenbrand de réaliser un rapport avec des préconisations. Qu'est-ce que vous en retenez de ce rapport, des multiples idées qui peuvent figurer dans celui-ci ? C'est difficile d'être contre en substance. il met beaucoup d'importance, c'est vrai, sur les questions de communication. Ça compte, la communication. Mais on connaît les difficultés à faire exister l'objet Europe dans le débat. C'est pas forcément... On n'avait pas forcément besoin d'un rapport nouveau pour ça. Comme il insiste aussi sur la nécessité d'aller toucher la jeunesse, oui, évidemment. Ça, on le savait peut-être aussi déjà. Donc, peut-être qu'on doit se préoccuper de savoir pourquoi les citoyens s'impliquent ou s'impliquent pas. Bon, on a une difficulté médiatique. Alors, vous êtes là, vous parlez des questions européennes, c'est formidable. Mais on sait qu'on a une difficulté à faire exister ce sujet dans les médias classiques, généralistes, qui ont pignon sur rue, sauf à certains moments et sauf dans une tonalité bien particulière. Donc ça, ça passe évidemment par un peu un travail de fond. C'est pour ça que je vous dis, je trouve ça bien qu'on ait des dirigeants nationaux qui parlent plus d'Europe. Après, je constate aussi quand même qu'on continue au niveau national à mettre sur le dos de l'Union européenne, lui faire porter des responsabilités qui ne sont pas les siennes, dans la plus pure ligne du discours qui a prévalu toutes couleurs politiques confondues. On a certaines décisions du gouvernement, qu'il s'agisse de la réforme de la carte des zones défavorisées de l'APAC, avant ça, sur les néonicotinoïdes où on entend qu'on doit le faire pour être en conformité avec ce que demande l'Europe. Ce n'est pas vrai. En tous les cas, ce n'est pas vrai. Ce sont des décisions nationales. Simplement, ça signe le caractère commode de pouvoir se défausser sur un autre responsable des décisions qu'on ne veut pas assumer soi-même. Néanmoins, on parle un peu plus d'Europe et ça, c'est bien. Mais la communication, il faut y travailler, il faut lui donner le maximum de visibilité. Mais je pense que mettre uniquement sur l'aspect communication, le fait qu'on a un décalage, un fossé qui se creuse malheureusement entre les citoyens et l'Union européenne, c'est un petit peu court comme explication. C'est peut-être aussi parce que justement, on présente l'Europe comme un bloc et qu'on arrête, on ne met pas en lumière les débats en son sein. Tout n'est pas toujours établi une fois pour toutes. On a des débats à longueur de temps dans ce Parlement. on vote avec parfois des votes très serrés, parfois des vrais clivages, parfois des décisions courageuses, des victoires qu'on arrive à remporter, je pense en particulier tout récemment à l'interdiction de la pêche électrique par exemple, pour prendre un exemple concret. Donc, ces débats, ils ont une réalité et ils concernent directement les citoyens. Alors, il faut en rendre compte, les médias le font peu, mais même les discours qu'on peut avoir à propos de l'Union européenne, quand on vous dit l'Europe c'est bien, ça veut dire qu'on ne met pas en évidence que de toute façon, ce sont des décisions politiques qui donnent lieu à un vrai affrontement d'idées, de conception de la société, de l'intérêt général européen. Donc, c'est peut-être ça aussi que doivent assumer les gouvernements dans la manière dont ils parlent d'Europe, en expliquant aussi qu'il y a plusieurs chemins possibles. Et puis après, moi je trouve que, venant de Jean-Claude Juncker, il y a un côté un petit peu hypocrite à commanditer un rapport en faisant feignant de s'étonner que les citoyens ne se sentent pas forcément proches. En même temps, on a mis en place des mécanismes de saisine directe, je pense à l'initiative citoyenne européenne pour que des citoyens puissent faire une proposition législative auprès de la Commission. Bon, on considère ça bien, mais en fait, après, dès qu'il s'agit d'en faire quelque chose, que ce soit de poursuivre ça par une décision ou des actions, il ne se passe jamais rien. Et on considère que non, ce n'est pas recevable. Là aussi, il y a un double discours. On veut associer les citoyens, on veut leur laisser la parole, mais après, pour les entendre vraiment, ce n'est pas forcément ce qui se passe en réalité et, mine de rien, c'est quelque chose qui se ressent. Et puis, on a les citoyens en direct et puis on a aussi des interlocuteurs qui représentent certaines préoccupations dans la société, les ONG, les partenaires sociaux. Et quand je vois que sur certaines propositions, vous allez avoir l'ensemble des partenaires sociaux qui s'expriment, européens, qui s'expriment contre, mais que la Commission européenne va quand même avancer, quand même faire une proposition en n'écoutant absolument pas ce que disent les personnes de terrain, la déconnexion, elle est peut-être là et elle n'est pas que du côté des citoyens, elle n'est pas que du côté d'un déficit de communication, des citoyens qui n'écoutent pas c'est ce qu'on leur a dit sur l'Europe, mais peut-être qu'il y a un déficit de communication dans la capacité de la Commission européenne à certains moments à entendre la réalité des préoccupations. Mais en ça, nous, parlementaires européens, nous essayons aussi d'être une chambre d'écho et de porter ces préoccupations-là. Mais c'est un travail de longue haleine. Et que vous faites individuellement dans votre région. Ah oui, après la communication auprès des citoyens, je vous dis, pour moi, c'est la moitié du travail d'un député européen. Il y a une moitié qui est au Parlement et qui est dans le travail législatif, le débat politique. Et il y a une autre partie qui se passe au contact des citoyens dans, justement, le débat, dans l'explication, la pédagogie, l'information, le fait de rendre compte aussi. C'est notre rôle en tant qu'élus. On est élus parce que des personnes nous ont fait confiance et nous ont confié une responsabilité. C'est normal de rendre compte de la manière dont on est redevable de cette responsabilité qui nous a été confiée, comment on l'exerce, quels choix on fait, pourquoi, et aussi d'accepter d'avoir les retours, je vous dis, plus ou moins positifs, mais souvent beaucoup plus riches que ce qu'on peut imaginer. C'est pour ça que, quand vous disiez, peut-être que les europhobes vont se saisir du débat, moi, je pense que ce serait beaucoup plus riche d'ouvrir, je ne dis pas de leur donner une tribune spécifiquement, mais d'ouvrir, de ne pas avoir peur des intervenants. Parce que c'est le risque quand on parle d'Europe. Moi, je le vois, on a des associations qui font maintenant un énorme travail sur le terrain pour parler des questions européennes, mais c'est souvent des gens qui ont déjà une fibre européenne, et on a du mal à toucher des personnes qui sont plus éloignées, peut-être que si on acceptait de s'exposer justement à des débats avec d'autres types d'organisations, on toucherait un autre public. Et au fil des discussions que vous pouvez avoir avec, je ne sais pas si on peut dire vos administrés, est-ce que vous voyez le regard sur l'Europe évoluer depuis le début que vous êtes élue ? Est-ce que je vois le regard sur l'Europe évoluer ? C'est une bonne question. Est-ce qu'il y a par exemple avec l'élection d'Emmanuel Macron un surcroît d'europhilie ? Je pense quand même, je ne le dirai pas forcément à l'élection d'Emmanuel Macron, je le dirai, il y a un peu moins, il y a une, on va dire, moins d'intensité dans la virulence du propos anti-européen. Je pense qu'il a quand même été exacerbé par la crise économique. Et des choix politiques européens, éminemment critiquables. toutes les politiques d'austérité qui ont fait que l'Union européenne a été une zone du monde particulièrement touchée par la crise, mais qui a mis le plus de temps à sortir d'une phase de stagnation et de recul économique, c'est aussi laisser les résultats de ces choix politiques avec, il faut quand même le dire, un discours d'une brutalité, d'une inhumanité à l'endroit de partie de l'Europe que j'ai trouvé très choquant. C'est quand même, et puis, quand même, on peut en vouloir aux citoyens européens qui ne se sentent pas assez européens, mais quand vous avez des institutions, des responsables politiques qui vous expliquent qu'après tout, ce qui arrive aux Grecs, ils l'ont bien mérité, elle est où, la solidarité européenne ? Comment après, vous voulez demander aux citoyens qui se sentent solidaires d'un projet dans lequel vous savez que si vous êtes faible et si vous êtes fragile, vous vous exposez à la sanction et à un discours extrêmement punitif comme ça ? Moi, je trouve que ça fait plus de mal pour une idée européenne que tous les discours anti-européens tenus par des extrémistes qui, de toute façon, ne sont pas vraiment crédibles. Là, vous avez des gens qui ont pignon sur eux, qui sont censés être responsables, sachants, et qui ont ce type de discours. Moi, je trouve ça quand même problématique. Alors, ça, heureusement, on sort de cette crise, la tonalité à l'endroit de la Grèce, entre autres, commence à changer. Il y a aussi des résultats sur le front de l'évasion fiscale, la lutte contre l'évasion fiscale. Il y a eu beaucoup de scandales, mais aussi des actions et c'est un sujet qu'on ne traite plus en l'évacuant, en considérant que tout va bien et qu'il n'y a rien à faire. Ça devient un sujet qui est traité justement par les institutions qui en sont responsables. Mine de rien, ça montre que il y a une forme d'écoute sur certaines préoccupations, peut-être moins sur d'autres. Donc, je pense que tout ça mis bout à bout, quand même, ça change la tonalité de la perception et c'est tant mieux parce que ça montre aussi qu'on peut, par de la mobilisation citoyenne et de la pression politique, arriver à faire bouger les lignes sur certains sujets. – Et puis, il y a peut-être la situation internationale, l'élection de Donald Trump, la situation de la Russie et tout, qui renforce… Et puis, paradoxalement, le Brexit aussi, je pense, qui montre qu'aujourd'hui, il y a des interdépendances très fortes et que n'importe comment qu'on les juge, vouloir en sortir, c'est quelque chose d'extrêmement complexe, extrêmement difficile. Nous avons construit déjà notre avenir en commun au niveau européen et défaire ce que nous avons construit, c'est à la fois quelque chose de très compliqué et qui a des conséquences qu'on a du mal à mesurer. – Alors justement, vous parliez du Brexit. Le Brexit va aussi avoir des incidences sur les prochaines élections européennes. Normalement, il n'y aura pas d'élection pour les députés européens en Angleterre, au Royaume-Uni. Il va y avoir une redistribution du nombre de députés européens selon les pays. Comment vous le voyez, ces tractations ? Et est-ce que ça vous paraît normal qu'entre un député allemand et un député maltais, par exemple, ces deux députés ne sont pas du tout élus par le même nombre d'électeurs ? Au stade où on en est, c'est quelque chose d'inévitable parce que si vous deviez avoir une représentation strictement démographique, l'écart serait vraiment pas soutenable. On est… Vous allez connaître mieux que moi, mais Malte, on est sur quelques centaines de milliers de… – 400 000. – 400 000 habitants, voilà, c'est une ville… – Voilà, c'est la population. – Une ville de milliers de françaises. – C'est ça. Et puis l'Allemagne, on est sur 80 millions, 80 millions d'habitants, voilà. Donc bon, tout de suite, on voit qu'on est sur des échelles qui sont vraiment très éloignées. Ou alors il faudrait un nombre immense de députés européens pour avoir un représentant maltais. Donc le côté, voilà, qui pondère un petit peu différemment, donne des équilibres qui sont quand même assez représentatifs et où les grands pays ont un poids qui est déjà parfois critiqué. Donc ça, ça me semble plutôt équilibré. Après, moi, ce que je voudrais, c'est qu'on évite de repartir dans des négociations, des tractations. Normalement, il y a une règle de calcul. On devrait l'appliquer de manière automatique sans qu'on ait besoin de négocier. Aujourd'hui, on dit que ce n'est pas envisageable de diminuer le nombre de sièges d'un État membre. Moi, à ce tarif-là, on va aller sur une inflation pour peu qu'on ait des rééquilibrages démographiques. On sait que la France, par exemple, c'est pas mal. On a récupéré quelques sièges en plus, mais ça ne reflète pas tout à fait notre poids démographique actuel dans l'Union. C'est déjà bien qu'on ait pu combler cet écart, mais moi, j'aimerais que pour les prochaines étapes, on ait une formule, qu'on se mette d'accord et qu'on l'applique sans avoir besoin d'y revenir. Et les députés, théoriquement, devraient être élus sur des listes nationales ? Alors ça, c'est un choix qui se fait par pays, effectivement. Oui, oui, oui. Donc, c'est le sens du projet de loi qui a été déposé, c'est d'avoir des listes nationales. On me demande souvent ce que j'en pense, est-ce que c'est bien, pas bien. Moi, je sais que j'aime bien et je trouve ça important de quand même garder un lien avec une partie du territoire parce que déjà qu'on a l'impression que l'Europe, c'est loin. C'était grand. Alors après, ça ne rend pas les choses faciles pour autant. Mais déjà, on a l'impression que l'Europe, c'est loin. Là, tout va se décider à Paris pour savoir qui va être envoyé à Bruxelles. Je caricature, mais ça risque d'être perçu un peu comme ça. Au moins, d'avoir une appartenance régionale, ça permettait, pour ceux qui s'intéressaient un peu au sujet, d'avoir une forme d'identification. Et puis, au moins, on sait, en tant que député, je vous le dis, 18 départements, c'est difficile d'aller partout. Mais quand même, je sais que les associations, les universités, ils se disaient, on a des interlocuteurs désignés, on sait qu'on peut s'adresser à eux parce que ce sont nos députés. Du coup, ça va être un peu plus difficile pour les acteurs de terrain de savoir à qui s'adresser. Simplement, je sais que, comme je l'aimerais, je fais un deuxième mandat, j'essaierai de garder ce même attachement territorial et de continuer à entretenir les liens avec ceux avec qui j'ai pu les tisser. Mais je pense que pour de nouveaux députés qui seront élus sur des listes nationales, soit ils vont choisir un territoire, mais il y a une vraie question pour les acteurs de terrain de savoir à qui s'adresser. Et ça, je crains qu'on ait du mal à y apporter une réponse à la liste national. On en reparlera après les élections. Je vous remercie beaucoup, Mme Rosière, d'être venue nous éclairer un peu sur cette question du dialogue entre l'Union et ses citoyens. Vous pourrez bien sûr retrouver cette émission à l'écoute sur le site de Radio Nantes, eradionante.eu. Merci encore, Mme Rosière. Merci également à Constance Piel qui a préparé cette émission et à très bientôt pour de nouvelles chroniques européennes. Merci à vous. Merci. Merci. Merci.